La question de la journaliste c'était de savoir maintenant que l'équipe du Rwanda est déjà qualifiée pour le dernier tour qui se jouera à Kigali en mai, est-ce qu'il va aller pour le Koufata, donc 4-0, parce que ça fait quand même 3 matchs gagnés, 3 matchs joués, 3 matchs gagnés, et le coach Zimmeré a dit justement, voilà, il ne faut pas, pour faire un sheet clean, il faut aller, après 3 c'est 4, on l'appelle 4 c'est 5, donc il faut rester concentré et avancer. Ce joueur, il nous aide à gagner des matchs, c'est un jeune joueur qui a envie d'apprendre, qui justement sur les plays comme le pick and roll nous aide beaucoup. Défensivement, effectivement, il faudrait qu'il travaille un peu son côté offensif, parce qu'il y a eu 3-3 points quand même qui ont été un peu briqués, si on commandit en basket, mais voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et qui va forcément avancer et faire de grandes choses. Merci coach. Pour la première question, il dit que, voilà, le point faible de cette équipe, c'est leur mineur, il suffisait de serrer les points sur Crawford et Stoglin, c'est ce qu'ils ont essayé de faire et ça a marché, sans oublier qu'ils ont joué hier, donc cette équipe de Rwanda, ils ont joué hier, ils se disaient, ils étaient un peu fatigués, mais ces gars se sont montrés très vaillants, ils ont attaqué le match avec beaucoup de vergure, et c'est ça qui a donné ce résultat incroyable. Pour la deuxième question, il parle de son expérience au Rwanda, il a été coach au Rwanda il y a quelques années, donc il connaît la plupart des joueurs qui sont dans cette équipe, il a coaché et coaché contre la plupart de ses joueurs, donc il les connaît et puis il est assez chill comme coach, il est assez late back comme il a dit, mais il sait être dur quand il le faut. Sur les stats, l'équipe du Sénégal nous a battus en tous les stats, mais généralement ça nous aide d'avoir deux joueurs comme Ulrich et Manga, qui sont des joueurs qui sont grands, mais surtout que pendant les entraînements, les entraînements sont très compétitifs, les joueurs qui sont issus du banc, vraiment mènent la vie dure à ceux qui sont les starters, donc c'est aussi ça, ça aide un peu à reniver le niveau de compétitivité.